Bonjour et bienvenue dans Impact, le premier journal vidéo de l'économie sociale et solidaire. C'est désormais tous les mois sur Mediatico.fr. Nous sommes aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, dans la lingerie des grands voisins, un tiers-lieu de l'économie sociale et solidaire éphémère au cœur de Paris. Et nous remercions l'association Aurore, Yes We Camp et la coopérative Plateau Urbain de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors dans l'actualité de l'économie sociale et solidaire, il y a le Forum Social Mondial 2018 au Brésil où on ne vous emmènera pas. C'est un petit peu trop loin mais vous pouvez regarder leurs travaux sur wsf2018.org. Plus près de nous, il y a la Social Good Week, une semaine pour remettre l'humain au cœur du numérique. Nous y étions et vous entendrez tout à l'heure Mounir Madjoubi, le secrétaire d'État au numérique. Et vous entendrez aussi l'association TechFugees. Dans notre reportage très numérique, lui aussi, on ira voir tout à l'heure un hacker de Tesla, la voiture à 100 000 euros, qui tout à coup devient utile à l'intérêt général. Vous verrez ça. On en parlera avec notre invité, Jean Saslavski, qui est le directeur général de la fondation. La France s'engage, qui vient juste de sortir pour nous d'une réunion de jury. Et puis nous parlerons du deuxième baromètre de KPMG sur la mesure de l'impact social, mais aussi de la parité hommes-femmes dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis on vous emmène au théâtre, car la culture apporte bien des réponses aux enjeux sociaux d'aujourd'hui. Mais tout de suite, l'actu, c'est parti. La Social Good Week vient donc de se terminer. Des dizaines d'événements partout en France mis en valeur par Eloasso et ses partenaires pour dire que le numérique, c'est génial, mais qu'il faut remettre l'humain au cœur des projets. Soirée de lancement, vous le voyez à la station F à Paris, un super écosystème du numérique qui recevait pour l'occasion un super écosystème de la solidarité. Et Mounir Madjoubi, le secrétaire d'État au numérique, était présent. Il nous a dit sa conviction de voir le numérique transformer la société. On l'écoute. Moi, ma conviction, c'est que les entreprises du numérique, elles ont vocation à transformer la société. Cette transformation, si elle a lieu en même temps entre transformation numérique et transformation sociale et transformation de la perception de l'impact, alors on aura tout gagné. Mais si on laisse une vague numérique sans valeur transformer notre économie, après, on va mettre des décennies à rattraper les conneries qu'on aura faites. Alors, petit sondage médiatico sur Twitter, vous avez l'air d'accord, puisque seuls 7% d'entre vous considèrent que le numérique ne permet pas forcément de construire un monde meilleur. Il faut l'entendre. En revanche, vous êtes 93% à répondre oui ou plutôt oui à cette question. Exemple, avec l'association TechFugees, on retourne à la Social Good Week. TechFugees, c'est avant tout une communauté technologique qui s'est rassemblée en septembre 2015 pour avoir une sorte de réponse pragmatique à la situation qu'on connaît des réfugiés. C'est créer des technologies pour et avec les réfugiés, pour les remettre dans l'emploi, la santé, l'éducation et simplement l'inclusion sociale, en fait, leur aider. Et puis, mettre le savoir-faire au service des réfugiés pour qu'ils puissent aussi travailler dans cette communauté et trouver des emplois. On fait deux choses. Oui, on s'organise en ligne et il y a des technologies qui sont créées et qui peuvent permettre, par exemple, à des déplacés internes en Syrie d'avoir accès à des cours d'anglais. Mais il y a aussi l'autre aspect très, très fort chez TechFugees, c'est de mettre à contribution une communauté et de l'animer. Et donc, il y a beaucoup d'événementiel. Et c'est qu'il y ait une sorte de rapport social qui s'intègre, en fait, que les réfugiés rencontrent les geeks et que les geeks s'intéressent à la question de la diversité dans la société. Et dans Impact, nous recevons maintenant Jean Saslavski. Bonjour à vous. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur général de la Fondation La France s'engage, présidé par François Hollande. Votre siège se trouve à la station F, justement, où a été lancée la Social Good Week. Vous tenez actuellement des réunions de jury, justement, pour sélectionner vos prochains lauréats. Alors, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez l'action du gouvernement ? Est-ce que French Impact, comme le disait Mounir Madjoubi, est-ce que c'est l'ESS nouvelle génération ? On est très content de voir une nouvelle brique arriver sur l'ESS, puisque French Impact, dans son accélérateur, va soutenir des projets qui sont menés par des organisations qui sont avec des budgets de 500 000 euros et au-delà. La France s'engage, soutient des projets qui sont à 100 000 euros et au-delà. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui sont en charge de soutenir l'incubation des projets. Donc, c'est vrai que c'est une nouvelle brique qui permet d'avoir un dispositif très complet sur l'économie sociale et solidaire. Vous pensez qu'il fallait dépoussiérer l'ESS ? Avec French Impact, avec la France s'engage depuis 2014, c'était vraiment l'objectif du programme gouvernemental La France s'engage, qui continue maintenant en fondation. Dépoussiérer, c'est plutôt décloisonner. C'est permettre à tous ceux qui veulent s'engager, quel que soit le type de structure, associative, entreprise, ESUS, fondation, de pouvoir s'engager sous quelque forme que ce soit. Quand la fondation La France s'engage regarde ce que fait TechFugees, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça dit de l'engagement en 2018 ? L'utilisation du numérique sur ce projet-là est très intéressante. Pour nous, dans les projets que nous avons reçus cette année, nous avons 81% des projets qui ont un aspect numérique. Et cette question du sens dans le numérique qui est très importante, comment est-ce qu'on utilise le numérique pour améliorer les actions d'intérêt général ? Donc là, c'est une action qui est typique sur des réfugiés, donc qui sont des populations évidemment en mouvement, et sur lesquelles le numérique est un outil essentiel pour pouvoir accéder à l'éducation, à de l'emploi et à divers services. Alors le réseau d'audits et de conseils KPMG vient de publier son deuxième baromètre de la mesure d'impact. C'est intéressant parce que ce baromètre, il nous dit quand même quelque chose d'intéressant du point de vue des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est un, que ça coûte cher de mesurer son impact. Deux, qu'on ne sait toujours pas bien aujourd'hui ce que ça veut dire. Quel est votre avis sur cette question ? Alors je dirais que ça coûte cher de ne pas mesurer l'impact, parce que c'est vrai que pour le coup, on ne sait plus ce qui est efficace ou pas. Donc vous êtes en désaccord avec ce que pensent ou ressentent les structures elles-mêmes en fait ? Oui, je pense que c'est finalement, c'est un aspect nouveau. Donc il faudra un petit peu de temps pour arriver sur des mesures d'impact qui sont pragmatiques. Nous, le parti pris qu'on a pris à la Fondation La France s'engage, c'est surtout ne pas créer un nouveau système de mesures d'impact, mais s'appuyer sur un système de mesures d'impact existant. On utilise le système Mésis qui a été développé par la Caisse des dépôts, BNP Paribas et le Comptoir d'Innovation avec Inco, ce qui permet d'avoir un système qui est utilisé par le plus grand nombre et qu'on intègre dès le début. Donc est-ce que c'est coûteux ? Oui, d'une certaine façon, mais ce n'est pas vraiment si coûteux que ça si on l'intègre dès le début des projets et que ça fait partie intégrante des projets et que c'est déroulé dès le début de la mise en œuvre. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, mesurer son impact, puisque ça n'est pas forcément clair pour toutes les structures de l'économie sociale et solidaire ? C'est vraiment voir en quoi le projet est efficace pour les populations qu'on a proposées d'accompagner ou d'aider. Et c'est un outil essentiel, puisqu'il permet d'adapter les activités pour être plus efficace. Donc c'est presque inenvisageable de mener une action sans cette mesure d'impact, sinon on marche à l'aveugle. Donc il faut des indicateurs, il faut mesurer en permanence, c'est parfois un peu lourd ? Alors c'est lourd si on met des batteries d'indicateurs. Si on met 40 indicateurs, évidemment c'est lourd. Nous, on préconise d'en avoir peu, toujours les mêmes, assez efficaces, avec un tronc commun d'indicateurs et puis des indicateurs spécialisés par type d'activité. Mais un petit nombre est bien suivi. Alors l'important c'est l'impact des actions que l'on mène et pourquoi on le fait, à quoi ça sert, y compris quand on a des idées un petit peu folles. Exemple avec notre reportage, on vous emmène maintenant au dernier Forum Convergence où nous avons rencontré le hacker Gaël Musquet. Il a quand même hacké une Tesla, une voiture à 100 000 euros et vous allez voir pourquoi. Hacker sa voiture, c'est travailler, comprendre comment elle fonctionne, comment mieux la sécuriser, comment rajouter des nouveaux services innovants, comment faire respecter sa vie privée. Et donc sur ce Forum Convergence, Comte a bien voulu nous prêter sa voiture pour pouvoir hacker et faire des démonstrations de hack de voiture. Ce que j'ai fait en fait de ce véhicule, c'est vraiment se connecter sur le réseau central, sur l'ordinateur de bord de la voiture pour en extraire vraiment toutes les informations et analyser les données. On a en fait un câble qui va partir de l'ordinateur de bord de la voiture et qui va remonter l'ensemble des informations produites par le moteur à ce tout petit ordinateur que vous avez ici, tout petit ordinateur qui va stocker sur la forme d'une boîte noire l'ensemble des informations produites par la voiture. Ces informations-là apparaissent ici, sur le côté gauche de mon ordinateur et juste à droite, ce que vous avez, c'est que ce petit ordinateur que vous avez aussi récupère les informations sur le trafic aérien. Donc là, vous avez une liste d'avions qui sont au-dessus de nous et qui sont représentés sur la carte ici. Et donc en fait, ce véhicule, avec l'ensemble de ses dispositifs, le modem 4G en fait, ici qui permet d'être connecté à des réseaux cellulaires, devient un vrai véhicule tactique, une fameuse carte qui permet d'avoir vraiment une situation tactique de ce qui se passe actuellement dans l'espace aérien ou autour de nous. À quoi ça sert ? Aider des pompiers, par exemple, à coordonner l'espace aérien sur des canadaires. On a des moyens de détourner l'usage premier de la voiture et de ramener de l'informatique, de l'électronique, de la radio pour pouvoir en faire autre chose pour sauver des vies, par exemple. Et sauver des vies, pour Gaël Musquet, ça veut dire travailler avec les services d'urgence en cas de catastrophes naturelles, d'inondations ou d'incendies, par exemple. Vous retrouverez ce reportage de Piotr Zazarsti en intégralité sur Mediatico.fr. Jean Saslavski, vous avez annoncé sur Twitter avoir reçu cette année 701 projets que vous allez financer à hauteur de 100 000 ou 300 000 euros, si c'est le cas comme l'année dernière. C'est quand même assez énorme. Comment est-ce que vous interprétez cet afflux de candidatures ? C'est des très bons projets pour la plupart. Il y a un vrai élan. Donc il y a des gens qui s'engagent partout en France. On ne peut pas les récompenser tous. Nous, on va récompenser les meilleurs de ces projets qui vont donner valeur d'exemple à d'autres et encourager d'autres à s'engager. Comment vous financez ces projets ? D'où vient l'argent de la Fondation La France s'engage ? Il y a plusieurs formes de financement qui reflètent un petit peu la composition de la Fondation. Il y avait un reliquat de fonds publics qui était le chantier présidentiel La France s'engage. Et puis, il y a des fonds privés de diverses entreprises. Et puis, nous continuons une levée de fonds. Actuellement, il y a 30 millions qui ont été sécurisés sur les cinq prochaines années. Et nous continuons une levée de fonds pour un objectif de 50 millions. Combien d'entreprises participent au financement de la Fondation ? Actuellement, quatre. Et on a d'autres entreprises. Oui, donc BNP Bariba, Total, Andros et Artemis. Donc, ça, c'est nos quatre entreprises fondatrices. Et puis, il y a des entreprises qui rejoignent notre cercle des mécènes. Donc, nous avons déjà Orange, Accenture, KPMG, AG2R La Mondiale et puis d'autres qui vont nous rejoindre. Jean Sasslowski, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale du droit des femmes. Le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Thier, a tenté de rallier les grands réseaux de l'ESS à s'engager pour la parité dans leurs instances dirigeantes d'ici à 2020, mais tous n'ont pas voulu signer. Quelle est votre réaction ? Il y a des choses qui se font progressivement. Pour nous, on procède par étapes. Donc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir une parité dans les jurys qui vont sélectionner les projets, puisque c'est vraiment le cœur de notre action. Donc, c'est le cas. Dans les différents jurés, on a réuni plus de 100 personnes sur la première phase avec une parité absolue sur les décisions. Et ensuite, on va s'assurer de la parité au moment de la sélection finale. Pour être sûr... Alors, la parité, elle ne se pose pas en termes de est-ce que le projet est à destination des femmes ou autre. C'est est-ce que le projet est dirigé par une femme. Donc, c'est là-dessus qu'on place le curseur. Pour finir, Jean Sasslavski, un mot sur vos prochains appels à projets. Il n'y a pas que le concours national. On a un concours national qui a été lancé début 2018. Le prochain ouvre en septembre. Donc, on peut déjà l'annoncer. Il y a d'autres concours spécifiques qui vont être ouverts tout au long de l'année. Donc, un concours spécifique Outre-mer. Évidemment, les organismes d'Outre-mer peuvent postuler au concours général. Mais on a souhaité faire une filière spécifique pour encourager les projets Outre-mer, puisqu'on n'en a pas assez aujourd'hui. Il y aura également une filière sur les jeunes entrepreneurs sociaux. Et puis, une autre filière sur les organismes publics, sur laquelle on va composer des jurys de citoyens qui pourront choisir le meilleur projet Organisme public. Et on trouve tout ça sur votre site internet. Oui, fondation-la-france-s'engage.org. Merci beaucoup, Jean-Pierre Stavski, d'avoir été l'invité d'Impact pour ce numéro du mois de mars. Et tout de suite, le coup de cœur de Juliette Loiseau qui nous emmène aujourd'hui au théâtre, parce que l'économie sociale et solidaire passe aussi et beaucoup par la culture. Aujourd'hui, on est au théâtre du Lucernaire avec Reflet Théâtre, qui est en train de répéter derrière moi quelques minutes de la représentation de ce soir. Et nous sommes avec Caroline Govino, la responsable du développement de Reflet Théâtre. Bonjour. Bonjour. Alors, Caroline, peut-être pour commencer en quelques mots, Reflet Théâtre, c'est du théâtre, ça s'entend dans le nom, mais précisément, c'est quoi ? Alors, Reflet Théâtre est une structure qui travaille essentiellement avec des associations, des ONG, des fondations, dans le but d'écrire des spectacles de théâtre pour parler de sujets qui les traversent. Et notre objectif, en fait, c'est d'écrire des spectacles pour traiter de sujets et faire prendre conscience aux gens des situations qu'ils peuvent vivre au quotidien à travers ces spectacles-là. Et justement, parmi les sujets que vous traitez à Reflet Théâtre, il y a le chômage. Quel est le lien, justement, que vous réussissez à faire entre chômage, théâtre ? Ça ne paraît pas forcément évident. En fait, le spectacle, donc un emploi nommé Désir, a été créé à la demande d'une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle Face au Chômage, avec cet objectif de faire prendre conscience aux gens de ce que peut vivre une femme qui se retrouve au chômage à 50 ans et des conséquences que ça peut avoir sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle. De créer un effet miroir pour que le public puisse comprendre la situation qu'elle vit et trouver aussi des solutions pour remédier à cette situation. Et une autre des thématiques que vous traitez, c'est le bénévolat. Justement, quel est l'enjeu, l'ambition de ce spectacle sur le bénévolat ? Alors, le spectacle sur le bénévolat a été une idée de Christian Poissonneau, qui est le directeur associé et l'auteur de la majorité des spectacles, puisqu'en fait, c'est une thématique qui traverse toutes les associations. L'idée, c'était vraiment de questionner la place des bénévoles dans les associations et de voir ce qui marche et ce qui marche un peu moins. Et du coup, comment s'appelle le spectacle sur le bénévolat ? Il s'appelle Enquête de sens, associations et bénévolat. Merci beaucoup, Caroline Govino. De rien, avec plaisir. Merci à vous. Et la représentation commence dans quelques instants, juste derrière moi. Pour acheter vos prochains billets au théâtre, vous allez donc sur reflet-théâtre.com. Et pour en savoir plus sur la culture dans l'économie sociale et solidaire, je vous engage à suivre aussi les travaux du Labo de l'ESS. Allez, un coup d'œil sur l'agenda. Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer dans les jours et les semaines qui viennent si vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Vous avez d'abord jusqu'au 23 mars pour participer au premier rappel à projet de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Ils soutiennent 10 projets qui favorisent les liens intergénérationnels. Les prix vont de 10 000 à 30 000 euros. La semaine prochaine, ne ratez pas l'opération Mon ESS à l'école. s'est organisée par le CJDES pour faire découvrir dans les collèges, dans les lycées, les pratiques et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Toutes les infos sont sur cjdes.org. Le 31 mars, nous attendons la feuille de route du gouvernement en matière d'économie circulaire. Elle a été élaborée en concertation avec les acteurs du secteur et elle sera présentée bien sûr au ministère de la Transition écologique et solidaire. Enfin, vous retrouverez Mediatico à Pro Durable les 4 et 5 avril prochains. C'est le Salon des acteurs et des solutions de l'économie durable et ça se passe au Palais des congrès à Paris. Voilà, Impact c'est fini pour ce mois-ci mais bien sûr, on se retrouve le mois prochain sur Mediatico.fr. D'ici là, pensez à votre Impact et agissez. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage FR ?